Chers frères et sœurs, bienvenue dans ce programme. Mes chaleureuses salutations au nom de notre Seigneur et Maître Jésus-Christ. Mon nom est Cyr Nianarakout Nirina. On m'appelle Cyril et c'est un privilège et un honneur pour moi, aujourd'hui en ce Saint-Sabbat, de pouvoir partager la parole de Dieu au nom du ministère AIM de la Conférence Générale des Églises Adventistes du 7e jour. Avant de commencer, prions. Notre Père qui es aux cieux, quel bon et tendre plaisir de pouvoir être plus près de toi aujourd'hui grâce à ton Saint-Sabbat et alors que nous allons ouvrir ta parole et entendre ce que tu veuilles nous dire, que ton Saint-Esprit puisse parler à travers moi, que tu puisses m'accorder ta grâce et ensuite me pardonner et que tu puisses sanctifier mes lèvres pour que tout ce que je parle puisse être selon ta volonté. Que tu puisses aussi bénir la personne qui m'écoute et qui me regarde actuellement. Que tu puisses être avec elle et que tu puisses bénir sa vie. Que ta bénédiction puisse être abondante en elle et que ta grâce puisse abonder aussi. Nous te prions seulement et selon les mérites de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. AIM est un ministère dans le cadre de la Conférence générale et dans le but de conscientiser concernant la maladie du VIH SIDA mais en même temps pour être en mesure d'aider les personnes qui souffrent de cette maladie ainsi que beaucoup d'autres personnes qui sont là avec des situations similaires. L'abréviation de AIM est ainsi, en français, Ministère international adventiste de la lutte contre le SIDA. Quelle est la mission de AIM ? AIM œuvre dans le cadre de la Conférence générale pour créer une prise de conscience sur la maladie du VIH SIDA et aider les personnes qui s'ouvrent directement ou indirectement de cette maladie. Le siège du AIM est ici à Pretoria, en Afrique du Sud, à la siège de la division SID. Le AIM est en charge de trois divisions adventistes en Afrique. Le WAD, WAD, le IECD ou ICIDI et ensuite la SID par où nous sommes actuellement. Les responsables. Un merveilleux couple dirige la AIM. Et c'est le docteur Alexis Laguno et sa femme Nelly Laguno. Ils sont originaires des Philippines et ont déjà servi ce ministère pendant cinq années. Voici donc la photo du couple. Aujourd'hui, nous célébrons ce sabbat 28 novembre 2020 en tant que sabbat de la AIM. et nous sommes heureux, si heureux qu'une fois de plus encore, nous pouvons être ensemble. Ça a commencé il y a quatre ans et nous sommes maintenant dans la quatrième année. La célébration est ainsi créée pour une prise de conscience concernant le VIH, SIDA et son existence et de viser aussi à avoir zéro cas afin de conscientiser les gens concernant le danger de cette maladie. Ensuite, notre but aussi est de prier pour notre mission afin d'amener de l'aide et de l'espérance pour les personnes affectées. Notre but aussi pour ce sabbat d'aujourd'hui, durant cette célébration, c'est de prier pour votre église locale, pour votre attention et votre soutien envers les innombrables victimes du VIH, SIDA. Nous savons que la majorité des personnes qui souffrent du VIH, SIDA sont en réalité des personnes affaibles et que par conséquent, elles doivent être soutenues. Durant le sous-confinement, vous pouvez envoyer de l'argent, de la nourriture ou des matériels à ces gens. Vous pouvez aussi partager des mots d'encouragement qui vont changer leur vie. En même temps, je voudrais vous informer que pour les cinq prochaines années, le thème mondial de l'église adventiste du 7e jour est « J'irai ». Ceci est basé sur Esaïe, chapitre 6 et le verset 8. Je vais demander à Esaïe « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ? » Esaïe 6, le verset 8. Esaïe réponda vivement « J'irai, me voici, envoie-moi ». « J'irai, me voici, envoie-moi ». Ce sera notre thème et ce sera aussi ce que nous appelons notre cri de guerre pour les cinq années prochaines. Et je prie que chacun de nous dise que je vais y aller aussi. Le Christ peut vous demander ou vous demande de partir. Peut-être, comme je vous l'ai dit, vers votre famille. Certains d'entre nous ont des familles qui ne sont pas encore membres de l'église adventiste ou qui ne connaissent pas encore la vérité. Nous devons y aller et leur dire la bonne nouvelle. Nos anciens membres qui ont quitté l'église aussi, le Christ nous envoie ou nous demande de partir chez eux, vers eux, les retrouver, les ramener vers Jésus-Christ. Le Christ aussi nous demande d'aller vers nos voisins, nos collègues, notre communauté. Non seulement ceux-là, mais aussi dans d'autres personnes là-bas. Il y a ceux qui travaillent avec nous, ceux qui peuvent être dans les prisons, dans les hôpitaux. Là, le Christ nous demande et on devrait dire aussi, « J'irai ». Alors, où que vous vous trouviez, peut-être que lorsque Dieu vous demandera, vous répondrez aussi, « J'irai ». Le titre de notre message d'aujourd'hui est « La puissance du changement ». « La puissance du changement ». Le changement. Lorsqu'on parle de changement, avez-vous déjà récemment vu votre photo il y a 5 ans, 10 ans ou 20 ans de cela ? Que constatez-vous comparé à ce que vous voyez dans le miroir actuellement ? Y avait-il eu des changements ? Savez-vous aussi que le jeune, il a le temps, il a de l'énergie, mais souvent il lui manque de l'argent. Il n'a pas d'argent. L'adulte, il a de l'énergie, il a de l'argent, mais il lui manque toujours du temps. Et ensuite, l'avé, il a le temps. Il a aussi de l'argent, s'il a bien amassé. Pourtant, il n'aura plus assez d'énergie. Alors, il y a un changement pour chaque chose. Et ce changement affecte chaque personne. Je voudrais parler aujourd'hui de la vie de la chenille. Parce que Héraclite d'Éphèse avait dit « Rien n'est permanent sauf le changement ». Et beaucoup de personnes ont peur de la chenille à cause de sa forme. On la voit souvent comme répugnante. Mais ensuite, il vient un autre phénomène, un phénomène appelé la métamorphose, par où la chenille s'enferme dans un cocon coupé du monde et Dieu la transforme. Ensuite, venant du cocon, on peut apercevoir sortir un merveille de la nature appelé le papillon. Vous pouvez aussi être comme la chenille actuellement. Mais si vous acceptez que Dieu vous transforme, vous allez devenir un merveilleux papillon. Là où les gens vont admirer. Nous ne sommes jamais les mêmes d'une seconde à l'autre. Depuis l'embryon, vers la fin de notre vie, nos cellules changent constamment chaque seconde. Depuis l'embryon, chaque cellule que nous avons dans notre sang, dans notre estomac, dans notre cerveau, ou que ce soir, elles ne sont plus les mêmes qu'il y a une minute. Nous devons donc vraiment réaliser qu'il y a des changements en cours. Et nous devons nous adapter à ces changements. Que se passera-t-il si je refuse de m'adapter ? Avant l'année 2000, Kodak gagnait beaucoup d'argent pour son invention, le film photographique. On insérait le film, on prenait la photo et on l'a développé après. Kodak n'a jamais pensé être remplacé par la caméra digitale et à l'existence des caméras dans nos téléphones. Un de leurs inventeurs a parlé de digital, mais l'administration a refusé d'entendre parler de cela. Ils ont refusé le changement et ont perdu. En même temps aussi, plus tard, la même expérience s'applique avec Motorola et Nokia. Ils dominaient l'empire de la téléphonie mobile. Les gens affluaient et étaient attirés par la marque Nokia, qui représentait la luxure, la mode en 100 ans. Lorsque l'iPhone se montrait, le DG, le PDG de Nokia, disait que c'était ridicule. Et maintenant, ils ont perdu et le marché acquis par l'iPhone et l'Android. Ils ont décidé d'opter pour l'Android plus tard, mais le changement était trop tard. Samsung et Apple ont déjà conquis le marché. Un changement qui peut être trop tard. Et si nos mauvaises habitudes ont besoin d'être changées, peut-être que le changement concerne moi-même, si c'est moi-même qui refuse de changer ou tarde à changer. Mais de quoi je devrais changer? Alors, comment quitter le tabagisme addictif quand on n'arrive plus à s'en défaire? On peut voir aussi comment quitter la dépendance aux drogues. On connaît son caractère néfaste, mais on ne peut pas s'en défaire. On peut aussi trouver notre mauvaise habitude comme les jeux d'argent. On connaît qu'on s'appauvrit, mais l'habitude reste. Elle reste accrochée. Il y a aussi les jeux virtuels, comme on le voit. On n'arrive pas à dormir. Notre productivité et notre attention diminuent graduellement, mais on n'arrive pas à quitter. il y a aussi les fast foods. On sait qu'ils sont sourds d'obésité, de AVC et de problèmes cardiaques, mais on continue à les manger quand même. Il y a aussi dans la société où on sait, la société sait que c'est rabaissante. On va à l'encontre directe du septième commandement. et pourtant, on le fait secrètement ou ouvertement sans pudeur. Beaucoup veulent quitter mais restent dans la tentation. On peut aussi voir actuellement qu'il n'y a plus de communication dans la famille à cause des réseaux sociaux. Tout le monde est concentré dans son téléphone. Les divorces, les viols, les kidnappings se multiplient à cause des réseaux sociaux. On n'a plus le temps de prier. On n'a plus le temps d'étudier la Bible et pourtant, on ne peut pas s'en défaire. Aujourd'hui, alors, la question est quel est l'impact? Jésus a promis de s'occuper de nous et Jésus nous a avertis. Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir, donnera-t-il du fruit? S'en jura-t-elle? Sinon, tu le couperas. Dans Luc 13, le verset 8 au verset 9. Mais à la fin, alors, si on persiste dans nos péchés, si on refuse de répandir, alors, Dieu, dans sa justice et son amour, finira par nous retrancher et nous périrons. pourtant, Jésus nous a promis de s'occuper de nous, nous a promis de prendre soin de nous et il nous a promis aussi de nous prendre en main et nous aider à changer. Alors, revenons au changement lié au VIH, SIDA, puisque nous parlons du sabbat de l'AIM. Voyons ce qui peut être fait. D'abord, voyons ce qui concerne cette pandémie. En l'an 2000, il y avait environ 2,7 millions de personnes nouvellement affectées. Ensuite, 19 ans après, en 2019, les données avaient été réduites à 1,7 million, ce qui est une très bonne baisse. Et on espère qu'en 2030, ce sera moins de 200 000 personnes par an, les personnes nouvellement affectées. On espère aussi pour 2020 qu'il y aura moins de 500 000 par an. Mais vous pouvez voir qu'il y a encore des gens qui sont affectés par le VIH, SIDA. Et pourtant, cette maladie est ce que nous appelons 100 % évitable. Personne n'a vraiment besoin de contracter cette maladie. personne n'a besoin d'être affecté si nous voulons changer nos habitudes. Et nous savons que 95 % de tous les cas d'infection par le VIH sont dus à la pratique sexuelle. mais il y a des transmissions qui ne sont pas toujours immorales, comme un conjoint séropositive transmettant avec sa femme et vice-versa. La mère séropositive transmettant à son nouveau-né. On va voir les statistiques par pays maintenant, 2018. d'abord, prévalence signifie que c'est le nombre des infectés si on prend une population de 100 personnes entre 15 et 49 ans. Alors, lorsque nous voyons maintenant, on peut voir l'Afrique du Sud à 7,7 avec une prévalence de 20,4 %. Ensuite, la Nigeria à 1,9 million avec une prévalence de 1,5. Ensuite, la Mozambique, Kenya, Tanzanie, l'Ouganda, le Zimbabwe et la Zambie. On peut voir le nombre de personnes infectées à travers ces pays. La prévalence change au fur et à mesure par rapport à la population. ce qui nous donnera donc une idée de la prévalence du VIH ici en Afrique. Maintenant, au niveau de notre Église, il y avait eu une enquête sur le VIH à Manjou, en Cameroun. Sur 246 membres testés pour le VIH avec un taux de prévalence de 17 positifs, cela a donné 6,9 %. Et pourtant, le taux de prévalence dans cette province est de 5,9, ce qui veut dire que dans l'Église, c'est supérieur de 1 % par rapport à la communauté ou à la province. Alors, vous pouvez poser la question, pourquoi est-il plus élevé ? Eh bien, nous pouvons voir, peut-être que nous pouvons dire, vous savez, lorsque les gens souffrent du VIH, ils deviennent plus sensibles à l'Évangile et acceptent donc l'Évangile. Mais cela pourrait être aussi un bon reflet d'une Église bienveillante. Lorsque les gens viennent à l'Église parce qu'ils peuvent trouver un refuge au sein de l'Église. Mais un autre aspect aussi est qu'il est également possible que nos membres soient immoraux. Ils ne suivent pas ce que nous appelons l'injonction biblique de la sainteté du sexe. Soyez aussi conscients comment on effectue cette enquête. Les candidats consentis à l'utilisation des résultats et surtout on garde leurs identités confidentielles. Comme je l'ai dit, la prévalence au Cameroun est de 3,6 pour l'ensemble du pays. Alors, avec 3,6 dans l'ensemble du pays, on a 8% des jeunes qui sont séropositifs. Et avec 60 donneurs de sang, on a trouvé 4 qui ont été séropositifs. ce qui veut dire 6%. Le pays en entier est à 3,6 mais dans l'église c'est 8% pour les jeunes et 6% pour les donneurs de sang. Alors maintenant, dans ce cas, vous pouvez voir que dans l'église c'est plus élevé par rapport à la population en général au Cameroun. On a aussi interviewé un pasteur qui a fait une enquête dans son église et il est allé vers l'église et a dit le pasteur d'abord et ensuite on verra la gynécologue. Le pasteur était allé aux membres et il leur a demandé leur nom qui sera anonyme. Ensuite, vous pouvez simplement indiquer combien avez-vous eu de relations sexuelles avant le mariage et combien de partenaires êtes-vous avec actuellement? Avez-vous eu plusieurs en même temps? Quel âge avez-vous et quel est votre sexe? L'enquête a montré le résultat suivant. Les activités sexuelles dans l'église étaient similaires à celles qui étaient dans le monde. le docteur Lagunot aussi avait interviewé une gynécologue qui n'est pas adventiste mais elle s'occupait des femmes. La gynécologue a observé que beaucoup de ses patients étaient des jeunes adventistes du 7ème jour et que dire que beaucoup d'entre eux souffrent du VIH. Aussi, beaucoup ont contacté de maladie sexuellement transmissible la MST. Elle était un peu dégoûtée que les membres de l'église aient cette maladie et en souffrent exactement comme dans le monde. Que dit donc Dieu? La Bible parle de vie sexuelle. Que le mariage soit honoré de tous. que votre mariage ait une valeur aux yeux de tout le monde. D'abord aux yeux des deux conjoints. Ensuite, que le lit conjugal soit exemple de sous-dieu. N'ayez d'autres personnes que votre conjoint, votre mari ou votre épouse. Évitez et fuyez de mettre en péril votre mariage. La dernière partie, car Dieu jugera les impudiques et les adultères, selon Hébreu chapitre 13, le verset 4. Votre mariage est saint, sanctifié de Dieu. C'est lui-même qui va juger les impudiques, les homosexuels ou qui dorment en une relation sexuelle avec des bêtes. C'est lui-même qui va juger les adultères avec plusieurs partenaires ou avant le mariage. Ainsi, on peut voir aussi dans Genèse chapitre 2, le verset 22, que l'éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Comme une côte, la femme séparera de son homme grâce à sa mort. On peut voir aussi que Dieu l'a amenée vers l'homme. Le mariage, c'est Dieu amenant la femme vers l'homme. Le mariage est ainsi sacré et sanctifié par Dieu. C'est lui qui a créé l'institution. Ainsi donc, la vie sexuelle dans la Bible est seulement dans le mariage. On peut dire aussi que la vie sexuelle dans la Bible est seulement monogame. Il s'agit en fait d'un homme et d'une femme et non d'un homme et plusieurs femmes ou vice-versa. On peut dire aussi à travers cela que la vie sexuelle dans la Bible est hétérosexuelle. Il s'agit d'un homme et d'une femme et non d'un homme et d'un autre homme ou d'une femme avec une autre femme et non d'un humain avec un animal et non avec soi-même ou qu'on appelle aussi la masturbation. La Bible est contre sur toutes ces pratiques. La relation sexuelle aussi ou une vie sexuelle dans la Bible est sacrée et sanctifiée de Dieu. Notre pureté rend honneur à notre créateur et sauveur. Et enfin, la vie sexuelle dans la Bible est à vie. Notre mariage est conçu à vie. La seule raison de séparation validée par la Bible est soit l'adultère ou soit la mort. Sinon, décidez bien avant de vous marier et continuez à prier pour votre conjoint. Maintenant, on va parler de stigmate. Le stigmate, c'est une marque de disgrâce associée à une circonstance, une qualité ou une personne particulière. durant la Journée mondiale du sida en 2018, il a été déclaré que dans les 12 derniers mois avant 2018, 82% des personnes séropositives ont expérimenté une forme de stigmate pour VIH. Voyons donc les différents types de stigmates pour la discrimination qui s'étaient passées envers eux. D'abord, peut-être, on a peur de contracter le VIH en utilisant les mêmes ustensiles que ceux utilisés par la personne séropositive. C'est une sorte de stigmate. Il y a aussi le fait de ne pas envoyer votre enfant dans une école connue pour avoir des élèves ou des enseignants séropositifs. Il y a aussi une autre forme de refuser d'acheter de la nourriture vendue ou préparée par une personne séropositive. Il y a aussi le refus d'envoyer ou de donner un salaire moindre à une personne séropositive. Ou aussi de ne pas vouloir nous associer avec une personne séropositive pour le lavement des pieds. Ça se passe dans notre Église. Peut-être aussi on a peur de contracter le VIH en serrant dans ses bras une personne séropositive, en l'embrassant ou en s'associant avec lui, en serrant la main avec cette personne. Il y a aussi le fait de licencier la personne en raison de son statut VIH ou de refuser l'inscription à un étudiant séropositif. Il y a aussi d'étiqueter les séropositifs comme mort-vivant, squelette mobile, malédiction de Dieu et autres aussi. Tout cela sont des stigmates. On peut aussi voir de parler de mal ou de ragoter sur les personnes séropositives, préjuger le statut de séropositif en raison de l'apparence physique de la personne. On peut voir aussi le refus de travailler avec une personne séropositive, se sentir embarrassé ou honteux des membres de la famille de la famille séropositive. On peut aussi voir un test VIH obligatoire pour les couples qui planifient leur mariage ou un refus de célébrer le mariage en raison de statut VIH. On peut aussi voir un certain type de stigba où on discute le statut de VIH au sein du comité de l'église ou avec un autre membre de l'église. Souvenez-vous de notre sauveur Jésus-Christ. Il a accepté le lépreux qui sont les séropositifs de notre temps. Il les a même guéris et appris ce point d'eux. On peut nous souvenir aussi de Jésus-Christ parler avec la femme samaritaine. Souvenez-vous qu'il a parlé avec elle, il a donné à nouveau de l'espoir à cette personne. Il l'a rendu crédible à nouveau dans son cité et l'a converti en un disciple sans peu de partager. Un disciple qui était vraiment ravi de partager l'évangile. Maintenant, on va parler de restauration. Quel est le mécanisme pour le changement ou la transformation? Comment faire pour changer ou pour être restauré? renseignez-vous d'abord. Numéro un, renseignez-vous d'abord. Connaissez les faits et apprenez plus de connaissances. Accumulez plus de connaissances sur la maladie. Mais pourtant, la connaissance n'est pas suffisante pour nous changer. Par exemple, on sait que les jeux d'argent, le tabacisme, ça détruit et pourtant, on continue à le faire, à le pratiquer. Alors, vienne la numéro deux, votre décision. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, a dit Josué dans Josué 24, verset 15. Le changement est donc une décision, un choix. Savoir comparer aussi est parmi les mécanismes du changement. Numéro trois, comparer les avantages du changement avec le prix à payer si vous ne changez pas. Ensuite, acceptez votre limite car je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas, a dit Paul dans Romains 7, verset 19. Acceptez votre limite parce que l'apôtre Paul a dit aussi misérable comme je suis qui me délivrera du corps de cette mort. Romains chapitre 7, verset 24. La prière est à puissance. Numéro 5. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. a dit Luc chapitre 11, verset 9, selon Jésus-Christ. On peut voir aussi car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Dans Philippiens chapitre 4, le verset 13. Concernant la prière aussi, le cœur entier doit être livré à Dieu où le changement ne peut jamais être opéré en nous par lequel nous devons être restaurés à sa ressemblance. Dans Step to Christ, page 43 par Hélène Goodwight. Ainsi donc, numéro 6, fuyez les déclencheurs ou les stimuler. Les gens, comme vous le voyez peut-être, ce sont des déclencheurs. Parmi eux, vos amis, peut-être des rencontres, des connaissances qui vont déclencher à nouveau votre envie de répéter la mauvaise habitude. Ça peut être aussi des situations où lorsque vous êtes dépressif, lorsque vous vous sentez seul, alors évitez cela. Ça peut être aussi des objets, lorsque vous voyez l'objet, vous êtes devant l'Internet, devant votre ordinateur, vous vous souvenez de cette mauvaise habitude, alors déconnectez-vous. Soyez toujours avec votre personne. Ne vous limitez pas. Ne soyez jamais seul car cela apporte la tentation. Ainsi donc, comme le dit le numéro 6, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Habit Jacob dans son livre, chapitre 4, le verset 7. Ensuite aussi, on peut voir heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. A dit le psaume 1, le verset 1. Mais par-dessus tout, ayez confiance en Dieu. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, car celui qui nous a aimés par celui qui nous a aimés. A dit Romain, chapitre 8, le verset 37. Il a dit aussi que « Car cette fois, le juste tombe et il se relève. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. » Si des fois, vous retombez, vous refutez encore, relevez-vous par le Seigneur Jésus-Christ, car vous êtes une juste personne. Vous résistez au fondateur, vous allez voir en acceptant Jésus-Christ que vous allez être transformés. et si donc, mon appel est celui-ci, en un instant, en un clin d'œil, et nous, nous serons changés. Cela est une promesse de la Bible. Dans 1 Corinthien, verset 15, le verset 52. Cela est possible. Si vous acceptez Jésus, il y a aussi un autre verset « Si donc, le Fils de l'homme vous a franchi, si donc, le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. » Jean chapitre 8 et le verset 36. Acceptez que le Fils de l'homme vous a franchi. Acceptez Jésus comme votre sauveur personnel. Laissez-le vous transformer par son Saint-Esprit et vous allez retrouver votre liberté à nouveau en Jésus-Christ. Sourions donc. notre Père qui est aux cieux, nous te remercions pour la parole que tu nous as partagée aujourd'hui et le privilège que tu as donné à la personne qui m'écoute actuellement à entendre ta parole. Que tu puisses la bénir, que tu puisses être avec elle et si par malheur Seigneur cette personne est encore avec de mauvaises habitudes, qu'elle est en train d'essayer de s'en délivrer. Que tu puisses l'aider Père. Que tu puisses envoyer Père ton Saint-Esprit pour la délivrer et à la franchir avec ses mauvaises habitudes. Aide-la à être fidèle à toi. Aide-la à toujours dépendre de toi. Que tu puisses la garder sauf en toi Jésus jusqu'à ce que tu reviennes dans la nuit des cieux. Alors que on va terminer ce programme et que le serment va s'arrêter que ton Saint-Esprit rappelle à cette personne les sept étapes de changement. Que tu puisses l'aider à changer aussi. Nous te prions parce que nous croyons en toi Jésus. Nous croyons que tu as le pouvoir de changer chaque personne qui accepte ton salut. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit et merci Père pour ton amour. Amen. Merci donc. Par le pied de la I AM je vous salue et je vous souhaite une merveilleuse semaine, nouvelle semaine bénie du Seigneur et que Dieu puisse vous rendre la personne qu'il veuille que vous soyez à être comme Christ et à être à représenter le Christ là où vous êtes. A I AM une aide pour aujourd'hui et un espoir pour demain. Amen. Sous-titrage